Chers compatriotes, Vaillant un peuple en l'autre pour la liberté, la justice et la prospérité pour tous, je vous salue. Malgré l'environnement extrêmement hostile, fait de violations massives, quotidiennes et flagrantes des droits de l'homme, les plus élémentaires, vous êtes restés debout. Le monde entier est tombé sous la séduction de la détermination qui est la vôtre, détermination partagée, bien sûr, avec la diaspora togolaise et africaine de par le monde. Qu'il nous soit permis de renouveler nos condoléances les plus sincères aux familles et à la mer Togo, pour les patriotes connus ou anonymes, tombés au cours de cette lutte destinée à la libération de notre pays, de cette minorité qui vit de notre sang et se rejouit de notre misère et de nos souffrances. Cette lutte vise aussi à ouvrir la porte de l'espoir pour qu'enfin advienne l'égalité de chance entre citoyens togolais sans distinction aucune. Il s'agit de donner la chance au bébé au dos de la revendeuse des noix de coco sur la tête, sous ce soleil tropical, au bébé de la revendeuse d'Igna sur la tête, sous ce soleil accablant, au bébé de la revendeuse de Tchouk, traditionnel, d'avoir un avenir, de rêver de servir notre pays en tant que président de la République, pourquoi pas ? Aux blessés, nous souhaitons un prompt et définitif rétablissement. Nous apportons notre soutien défectible à tous les détenus de l'arbitraire. L'appropriation de la lutte par le peuple tout entier a, sans nul doute, donné une dimension nouvelle et changé d'échelle à notre combat qui, à présent, ne demande qu'à être conclu. Aujourd'hui, la cause du Togo est une cause mondialement entendue. Des comités de soutien au peuple togolais commencent par se constituer. Après le comité sénégalais de soutien au peuple togolais, c'est SSPT créé et animé par des citoyens sénégalais, il faudra s'attendre à un forcement de comités de soutien au peuple togolais partout sur le continent africain. Ne soyez donc pas surpris de voir très prochainement et dans plusieurs pays africains des manifestations organisées par les nationaux de ces pays frères pour exiger la libération totale du Togo. Le pouvoir bourgeois du Togo, leur dira « Vous n'êtes pas togolais. » Les manifestants répondront « Nous sommes africains. » Aux amis de l'Afrique, le pouvoir dira « Vous, vous n'êtes pas africains. » eux y répondront « Nous défendons chez nous et partout dans le monde les mêmes valeurs pour lesquelles se battent les Togolais aujourd'hui. Liberté, démocratie, justice, y compris justice sociale. » Non, si le pouvoir pense que le mouvement en cours va s'arrêter pour un retour à la case départ, il se trompe lamentablement. Le Togo d'aujourd'hui n'est pas le Togo d'hier. Les Togolais d'aujourd'hui ne sont pas les Togolais d'hier. La raison est toute simple. Le monde d'aujourd'hui n'est pas le monde d'hier. Un mouvement sociopolitique qui sécrète sa propre littérature comme compagnon assurement quelque chose de décliné. un tel mouvement a toutes les chances pour non seulement durer dans le temps mais aussi de s'étendre dans l'espace. Tout se passe comme si l'événement produisait par lui-même ses propres témoins ici, ailleurs et demain. La littérature ourale écrite sur la lutte héroïque du peuple togolais est née. Au cours de cette lutte, le peuple togolais a déjà reçu le soutien de l'artiste africain le plus engagé, Tiken Dja Fakul qui s'inscrit ainsi dans la longue tradition du reggae, celle qui consiste à se mettre du côté des offrinés. Pour leur part, les artistes togolais, tous gens confondus, rivalisent de créativité. Dans l'ensemble, toutes ces voix semblent dire au peuple togolais « Donc, give up the fight ! » Nous sommes parfaitement conscients de la situation sur le terrain, notamment dans le centre et dans le nord du pays. Vous n'êtes pas encore revenus de la Brousse. Nous le savons. L'opinion nationale et internationale le sait. Vous vivez en Brousse avec des blessés que vous ne pouvez conduire dans les centres de santé. Et encore, quels centres de santé ? Nous le savons. L'opinion nationale et internationale le sait. Les villes et les villages sont assiégés par les militaires qui passent de localité en localité pour exciter les photos de jeunes, filles et garçons recherchés par l'armée. leur faute. Ils ou elles participent aux marches pacifiques de l'opposition. Nous le savons, l'opinion nationale et internationale est au courant. La psychose née des exactions, des violences et des harcèlement permanents de la part des militaires empêchent les populations de regagner leur domicile. alors abandonnés ? Non, pas en si bon chemin. Les morts seraient morts pour rien. Les emprisonnés, les amputés l'auraient été pour rien. Les emprisonnés l'auraient été pour rien. Tout ça pour rien. Et puis, sommes-nous certains d'avoir la capacité de subir le pire qui nous attend si ce régime se maintenait ? Sachant que Dieu a toujours s'y donné au bon moment la réponse qu'il faut au pouvoir et à ceux parmi les êtres humains qui se sont illustrés dans la banalisation de ce que lui-même en tant que créateur a déclaré sacré par essence et par excellence la vie. Alors, peuple en lutte, tel le cycliste du président Thomas Sankara, tu dois maintenir l'élan face à la dictature qui te nie en tant qu'être humain pour en faire te nier physiquement. Sortez massivement les 7, 8 et 9 novembre 2017 pour prouver à ce pouvoir sourd, mire et aveugle qu'il n'y a pas plus fort qu'un peuple déterminé. Aujourd'hui, le monde entier est suffisamment informé de ce qui se trouve au Togo. Ils ne peuvent tromper personne à partir du moment où vous avez réussi à faire braquer tous les projecteurs du monde entier sur le Togo. En fait, deux stratégies sont à bout manipulation des territoires, instrumentalisation de l'ethnie, de la chefferie traditionnelle, diabolisation de la religion et tentative d'opposition des religions, recours aux milices, etc. La dernière trouvaille est ce faux attentat dialiste désamorcée par l'opinion. Ils auront tout essayé. En vérité, dans notre démarche, trois choses les dérangent et les mettent en déroute totale. Si nous maintenons ces trois choses, notre victoire est non seulement garantie, mais très, très proche. Et l'opposition l'accomplit très tôt. Premièrement, l'unité d'action. Le RPT Unir n'a pas l'expérience de la gestion d'une opposition à plusieurs textes. C'est pourquoi ils font tout pour isoler un parti auquel il s'attaque, auquel il s'acharne. Et ceci explique la fixation sur le PNP aujourd'hui qui tente de diaboliser. Deuxièmement, le nombre que vous êtes quand vous sortez pour les marches. Ce régime n'a jamais vu autant de monde à plusieurs endroits du territoire national et à l'extérieur du Togo. C'est la raison pour laquelle ils sont en train de couper le pays en deux, décréter un silence forcé sur la ville de Cara et transformer la ville de Mango, Bafilo et Sokode en des villes assiégées. Troisièmement, et c'est ce qui les embête le plus, le pacifisme. À Sigbalo, nous y sommes. Nous avons commencé, vous le savez, à récolter les fruits de la stratégie de la non-violence. Par la non-violence, ils sont contrariés car leur terrain de prédilection est celui de la violence. c'est pourquoi sur le terrain politique, l'armée prend la place de la partie RPT Unir. À l'opposition, nous l'avons compris et nous maintenons. Au-delà, on peut se demander pourquoi tous ces morts, tous ces blessés, tous ces emprisonnés, tous ces exilés, tous ces montages à dormir debout. Tout ceci parce qu'une famille veut diriger un pays jusqu'à l'éternité. Tout ceci pour une seule famille et même pour un seul homme. Or, il est plus sage de sacrifier un individu pour un peuple que de sacrifier tout un peuple pour un seul individu. au bord de la Koumoué, la reine Koukou, conduisant le peuple Baoué, nous a laissé une expérience que toute personne s'impliquant dans la résolution de la crise togolaise doit méditer. Encore qu'ici, il ne s'agit même pas de sacrifier fort. Rappelons, et ce n'est pas une façon pour nous de dénigrer la famille Niasimbe, que le nom Niasimbe et Adema n'étaient pas connus du tout dans les années de l'indépendance, puisqu'il y a des mains à en croix l'historien Adjuti Agobli, arrivent au Togo le 1er septembre 1962, c'est-à-dire deux ans après la fin de la lutte pour l'indépendance du Togo. Aujourd'hui, comment faire comprendre à plus forte raison faire accepter aux Togolais que cette famille puisse diviser notre pays pour l'éternité ? D'ailleurs, nous nous trouvons dans un contexte tout régional totalement différent où il y a alternance à l'est, alternance à l'ouest, et alternance au nord. Rappelons qu'en 1963, personne ne pensait à un coup d'État, mais dès que le premier a été commis au Togo, il a envahi toute l'Afrique. Aujourd'hui, contre la marche du monde, le même pays veut ouvrir le compteur de la monarchie. Dans ces conditions, il revient à toute l'Afrique de dire Assez et stop à fort. Assez baludo, nous y sommes mieux. Je vous remercie. pour la merci. Pour la manière il va sur le Togo, au Togo, et les qu'il y a que il y a ce c'est pour la à l'étrannard Merci.